C'est une exploitation qui va produire à terme 18 000 ports si le projet se fait. Et donc entre les deux exploitations, ça fera 30 000 ports par an. Donc ça fait à peu près 600 ports par semaine qui partent vers les abattoirs. Et ça fait combien de tonnes de lisier ça ? C'est énorme ? Alors c'est énorme, donc on voit les tonnes qui passent et qui passent. Parfois en printemps, c'est jusqu'à 30-40 tonnes qui partent de l'exploitation. Ton d'un lisier de 15, 20, 25 mètres cubes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de ce lisier ? Ce lisier est pendu sur les terres d'abord, mais également il y a un système de traitement. L'objectif est de réduire en particulier le phosphore. Et donc ce traitement, ensuite, il est laguné. Et ces lagunes sont épandues ensuite sur les sols et ça fait des quantités énormes sur quelques hectares. De phosphore ? De potation ? Là, c'est plutôt de la potasse. La potasse. Ça cumule parce que ce système de traitement n'épure pas la potasse. Donc il y a des accumulations. On trouve ceci au niveau des analyses de terre avec des valeurs très très importantes. Donc si je comprends bien, le lisier pollue à la fois le sol, les eaux et l'air ? Oui, tout à fait, oui. Alors ça pollue l'air parce qu'il y a l'ammoniaque qui se dégage lorsque les cochons sont dans un univers clos. Donc il y a un système de ventilation et l'ammoniaque va dans l'air. Donc là, ça va de 15 à 20 tonnes comme ceci qui vont dans l'air. 15 à 20 tonnes par ? Pour cette exploitation. Par an ? Par an. Par an, oui. Et donc cet ammoniaque va se cristalliser ensuite et va donner ce qu'on appelle des microparticules. Donc on a eu des périodes de pollution en Bretagne autour du 1er avril, là, et le 22 également. Et une des raisons, c'était cette accumulation d'ammoniaque dans l'air et qui crée ces microparticules. Et alors dans le sol, si on met trop de potasse, ce n'est pas tellement beau aussi, non ? Alors là, on essaie de suivre, là, puisqu'on est arrivé jusqu'à 7, 8, 10 fois à la teneur normale. Et donc, logiquement, on va saturer le sol en potasse et ce sera très mauvais, comme on l'a fait déjà sur certains sols en phosphore. Alors, si je comprends bien, la ferme de Kerbiel, elle est en amont de la réserve Natura 2000 qui se trouve juste derrière nous, là-bas. Et il y a des cours d'eau qui ne vont pas directement dans Natura 2000, mais qui vont à quelques centaines de mètres, un peu plus au nord de la réserve Natura 2000. Donc, l'exploitation, un des terrains qui jouxte l'étang de Kergalan. Ah bon ? Et donc, effectivement, lorsqu'il y a des fortes pluies, le nitrate, il va jusqu'au vaisseau, quoi. Et on a fait des calculs et c'est jusqu'à 300 tonnes, même plus parfois, de nitrate par an qui va jusqu'à la queue de l'étang. Et le maire de Pleuvent a signé pour ça ? Ben, le maire de Pleuvent, lui, il avait déjà un élevage assez industriel. Ah bon ? Et donc, euh... Il est jugé parti ? Il est jugé parti et le problème, c'est qu'actuellement, il a signé le nouveau permis de construire, là. Et donc, ça nous inquiète. Mais on a tout de même eu un avis défavorable de la commission Nature, Agriculture et Forêt. Donc, ce qui nous conforte de dire que cet élevage n'est pas normal. Et vous pensez que le préfet va suivre l'avis, cet avis-là ? Le préfet, lui-même, est mis à mal par d'autres élevages, comme à l'Andune Veste. Et là, c'est le tribunal administratif qui lui a dit que son arrêté n'était pas valable. Et est-ce que le tribunal administratif a été saisi pour Kerviel ? Également. Et donc, on a gagné le référé. Oui. François Marzin, qui est là, a gagné... Donc, les travaux sont stoppés. Et donc, c'est pour ça que l'exploitant a demandé un nouveau permis modificatif. Ah bon ? Qui a été accepté par le maire, de nouveau. C'est pas fini, alors ? Donc, c'est pas fini. C'est jamais fini... D'accord, d'accord. Disons, si c'est pas ces exploitants qui ont déjà 30 000 cochons, ce seront des Américains qui pourront venir, comme Smithfield. Et là, c'est pas 30 000 porcs, c'est 25 000 truies qu'on peut avoir au même endroit. Waouh. Donc, comme... Smithfield a déjà fait des... des élevages aux États-Unis, au Mexique et en Pologne, actuellement. Waouh. Donc, on a... on est dans une période de concentration... La mobilisation... ... avec des cochons qui sont toujours sur l'isier. Et donc, euh... le système, ce sont donc ces caillbotis, là. Et ces caillbotis, euh... l'ammoniaque... C'est un cochon par mètre carré, ou même plus ? Un cochon par mètre carré environ, oui. Ouais. C'est terrible, hein. Et donc, le cochon ne voit jamais la lumière du jour. Ces cochons, euh... sont... vont à l'abattoir, et euh... Vous savez où les cochons, ici, du... de ces fermes... Ben, euh... les cochons qui sont élevés par l'exploitant qui fait 30 000 porcs, hein. Ouais. Dans le Morguillon. Donc après, on ne sait pas le devenir, mais ce sont des cochons qui sont... des cochons classiques, quoi. Élevés avec du soja et OGM. Et donc, euh... c'est pas pour l'exploitation. C'est exportable. C'est exportable, ça part en Chine, ou... non, c'est pas... Ça peut aller en Chine, mais euh... là, on n'a pas de certitude que ça aille en Chine. Mais les cours se sont améliorés parce que... Oui. Euh... beaucoup de cochons, actuellement, français, vont en Chine, hein. Mais enfin, les... les... le cours du... du porc était trop bas, il y a... il y a à peine deux ans. Euh... les... les producteurs de porcs pouvaient pas vivre euh... de leur travail. Euh... ça s'est amélioré au point où, maintenant, c'est rentable ? Alors, actuellement, c'est rentable, oui. Là, on est passé de 1,20 à 1,45. Donc, euh... les marques sont confortables. Et donc, on peut dire aussi qu'ils peuvent faire quelque chose au point de vue environnement... Au point de vue environnemental, enfin. Et en particulier, nous, on propose au moins que les cochons soient sur paille. Bien sûr. Ça, c'est essentiel. Et que les céréales soient moins traitées et, euh... si possible, en bio. Bah oui. Parce qu'en céréales, on arrive parfois jusqu'à 5, 7 traitements, hein. Utilent beaucoup trop, pour euh... pour euh... pour euh... pour euh... pour euh... pour euh... es un exclusuel. Pour euh... pour les riverains, mais également pour les exploitants qui euh. dances et euh... qui font ces travaux-là. Et c'est euh-mêmes d'ailleurs, qui seront euh... les plus euh... d'être atteint par les aspects cancérogènes, mais également mutagènes ou reprotoxiques. Donc vous appelez à la mobilisation permanente, pratiquement contre la construction des porcheries. C'est très important d'avoir un rapport de force, non ? Tout à fait, oui. Et puis le problème, c'est quand même le préfet. Et le préfet devrait quand même changer maintenant qu'il y a eu quand même pas mal d'environnementalistes qui ont été élus à l'Europe. Donc j'espère que ça va changer dans les jours qui viennent, sinon l'année qui vient. Merci beaucoup. Merci.